Hey ! Salut ! Non, tu n'as pas rêvé, c'est bien moi ! Salut ! Bonjour, au revoir, merci, à bientôt ! Le Tweet Répondeur avec face à Laurent Delahousse, Marc-Antoine Lebray. Bonsoir, c'est David Pujadas. Au sommaire de cet appel téléphonique, mon soutien à Laurent Delahousse, mon collègue journaliste de France 2. J'espère que ce soir, les Français regarderont son émission et ne lui préféreront pas un autre beau gosse blond à mèche, car sur TF1, il y a Simon Baker, dont le mentaliste. Ne t'inquiète pas trop, Laurent, je peux t'assurer que se faire battre par TF1, on s'habitue vite. Surtout quand ça arrive quatre fois par semaine. Bonsoir. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie, c'est Franck Ferrand. Monsieur Delahousse, je vous aime bien, mais je trouve ça un peu cavalier de venir marcher sur mes plates-bandes. L'histoire sur France Télé, c'est mon domaine ! Alors, ou bien vous arrêtez votre émission, ou bien moi, je vais venir présenter le JT à votre place le week-end. Bon, certes, la ménagère de moins de 50 ans trouvera ça peut-être moins sexy, mais elle en ressortira plus cultivée. Salut, c'est Raymond, Raymond Domenech. Bon, quand je vois que 70 ans plus tard, les Français règlent encore leur compte avec Pétain, je suis un peu rassuré. Je me dis que dans 10 ou 15 ans, ils finiront peut-être par me pardonner. Alors d'accord, avec moi, la France n'a pas battu l'Allemagne non plus, mais au moins, nous, on a essayé. Bonjour, c'est Michel Cymes, le magazine de la santé. Mon cher Laurent Delahousse, je vous admire. Nous avons tous les deux réussi à devenir présentateurs télé, mais vous, contrairement à moi, vous n'avez pas pu compter sur votre physique pour y arriver. Alors Laurent, ce soir, vous allez parler de Pétain. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez la différence entre la collaboration et un rendez-vous chez le proctologue ? Il n'y en a pas dans les deux cas, il faut baisser son froc devant un étranger. Et après, on n'a pas très envie que ça se sache. Merci beaucoup, Marc-Antoine Lebré. Le grand direct des médias, Jean-Marc Landy.